Un grand plaisir parce que vous vous retrouvez, alors c'est évidemment toujours un grand moment, mais c'est aussi un peu triste parce que ce virus, il nous cloître. On est d'habitude dans une foule très humaine, Jérémy Nestel. Et aujourd'hui, on est là dans un plateau. Fabrice Marcella est à quelques mètres. Emmanuel qui sera avec nous en quelques minutes sur le plateau également. On est triste, mais on reste motivé. Il y en a marre que ce virus nous cloître chez nous. Il y en a marre que ce virus annule tous nos événements. Il est grand temps entre nous de créer de nouveaux réseaux, de créer de nouvelles alternatives. Et ces alternatives, elles sont très claires. C'est de mettre en place des réseaux et des réseaux de connexion et de confiance. Ces réseaux, alors pour en parler, utiliser un gros mot, un nouveau mot, le FIGITAL. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au CES FIGITAL World. Alors Denis Thuriot sera dans quelques instants avec nous, le maire de Nevers. Denis Thuriot, c'est le fondateur du collectif Smart City. Merci. Jérémy Nestel, pendant ces mois qui ont précédé, vous étiez à la manœuvre pour mettre en place un programme, un programme autour des techs for cities. Bonjour, Jérémy Nestel. Bonjour à tous. Oui, en effet, donc Denis Thuriot, président de l'agglomération de Nevers, a fait le pari du territoire intelligent et de la transition écologique pour accélérer son territoire. Et c'est tout naturellement par rapport au CIVI, mon réflexion qu'on a avec d'autres territoires en étant présents chaque année au CES, qu'on essaye avec d'autres collectivement, l'intelligence collective. Je salue mes amis de Shawinigan et Michel Angers. Je sais qu'ils nous regardent de construire finalement et d'identifier les meilleures technologies pour demain en travaillant avec tous. Ce qui est un peu l'esprit des villages francophones, nous sommes plusieurs à être reliés aujourd'hui pour travailler ensemble et avancer collectivement dans un avenir que tous nous pouvons espérer meilleur. Merci, Jérémy Nestel. Alors, dans quelques instants, effectivement, Denis sera des nôtres. On va se tourner vers le Québec. Je ne sais pas, monsieur le ministre Pierre Fitzgibbon, si vous nous avez rejoint. En tout cas, on est ici nombreux. Je vais demander à la régie si nous avons en lien le ministre Fitzgibbon. Oui, me dit-on. Eh bien, je vais donc tout de suite d'abord vous accueillir, Pierre Fitzgibbon. D'abord, vous remercier au nom de l'ensemble des collectifs, au nom de l'ensemble renvoi que c'est très enneigé. Pierre Fitzgibbon est pour l'instant a dû s'absenter. On va la voir dans quelques instants. En tout cas, dans cette terre enneigée, eh bien, on a la chance d'avoir un ministre qui, chaque année, depuis sa nomination, était au CES pour accompagner ses start-up, pour les suivre dans leur session de pitch. Eh bien, ce ministre, il nous fait le plaisir, dans quelques instants, d'être avec nous. Voilà. Je vais demander à la régie de me faire un petit signe quand le ministre sera des nôtres. Fabrice, venez donc me rejoindre ici même. Donc, on est dans un lieu, dans un lieu emblématique à Paris qui a su trouver au fil des ans, eh bien, une place importante. C'est le village Baïcéa. Fabrice Marcella, vous êtes le maire du village, alors un village un peu emblématique. Je le disais, aujourd'hui, c'est la rencontre de deux villages quelque part, le village avec ces pays, le village avec vos villes. Quelques mots sur ce. C'est le début d'une grande aventure entre nous. Eh oui, c'est ça. Et ça fait bientôt cinq ans que nous nous croisons chaque année au CES de Las Vegas, puisque nous-mêmes, nous accompagnons un certain nombre d'entrepreneurs lors de cet événement. Et cette année, nous avons décidé de gérer cet événement ensemble. En tout cas, il y a plusieurs villages aujourd'hui du Baïcéa qui accueillent l'événement. Notamment, je pense à Sofia. On les salue. Bonjour Sofia. On les salue, comme à Mulhouse. Et voilà. Donc, pour nous, c'était extrêmement important d'être présent à tes côtés pour pouvoir vivre cet événement. Cet événement qui, habituellement, effectivement, est fait en dehors de nos habitudes, en tout cas, en dehors de nos villes traditionnelles. Merci en tout cas, Fabrice, pour cette présence. Alors, on parle d'un dispositif volontariste. On parle aussi de tout un travail collaboratif qui se fait sur Vegas. Cette année, les villages, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ce virus permettra de réouvrir les événements. Il a voulu une démarche volontariste. Un premier événement à l'occasion du CES, le CES Digital World. Mais sur notre calendrier, 11 autres événements qui redeviendront des événements, des villages physiques, le jour où ces événements réouvriront. Mais d'ici là, cette volonté que partagent beaucoup de pays du village francophone de ne pas rester les bras croisés et vraiment être actif. On la retrouve aussi dans votre réseau ? Oui, tout à fait. Ce qui est important, en tout cas, c'est d'être au plus proche des entrepreneurs. Et c'est aussi pour cela que nous avons souhaité rester ouverts, continuer à maintenir le contact, à accompagner chacun d'entre eux dans le passage de ce pont un petit peu difficile entre le premier jour de confinement et, j'espère, bientôt le dernier jour. Parfait. Merci. Alors, je vais retenter un petit peu la connexion. Je ne sais pas si en régie le ministre est désormais avec nous, Pierre Fitzgibbon. Est-ce qu'au Québec, vous êtes désormais connecté ? Alors, dans quelques instants, on me signale aucun problème. On aura... Alors, vous avez vu, c'est les contraintes, comme on dit, du direct. Bon, dans ce studio qui, effectivement, c'est toujours un peu déprimant par rapport à la grande foule que nous avons chaque fois connectée, nous avons un certain nombre d'amis qui nous ont rejoints. Ici même, à Paris, j'aperçois Christophe Léniel. Bonjour, Christophe. Vous serez tout à l'heure membre du jury. Est-ce que vous acceptez de nous dire un tout petit mot ? Vous aussi, présent à Vegas. Je vous laisse vous présenter, Christophe. On est évidemment très honoré par votre présence. Merci. Donc, moi, je suis Christophe Lénard, donc je suis le directeur de l'innovation. Quand je vous dis, Christophe, que c'est les contraintes du direct, etc., voilà encore un bel exemple. M'excuse, Christophe. Et effectivement, nous sommes présents traditionnellement au CES de Las Vegas depuis des années, depuis pratiquement l'origine, avec notre petite structure qui est basée à San Francisco, qui s'appelle WeInnovation. Et traditionnellement, on emmène une bonne vingtaine de dirigeants du groupe à Las Vegas de manière à pouvoir chiner les dernières innovations et voir les partenariats que l'on peut mener ensuite dans l'année. À cette occasion. Alors, en plus, vous avez un regard vraiment à 360 degrés. Le groupe Bouygues, pour les Français, ce sera plutôt des bâtiments magnifiques partout. Pour des internationaux, un groupe de communication, un groupe de télécom. Vous, vous êtes vraiment à 360. Un mot sur votre... Exactement. Effectivement, il y a cinq métiers dans le groupe. Trois métiers dans la construction. Bouygues immobiliers, Bouygues construction et Colas. Et donc, on vient chercher finalement au CES de Las Vegas tout ce qui, par exemple, avec l'intelligence artificielle, nous permet d'enrichir finalement et nos offres et la manière dont on travaille. Avec notamment le Building Information Modeling, par exemple. Et puis, bien sûr, côté telco, tout ce qui tourne autour de la 5G, de l'IoT, qui généralement est très bien traité au niveau du CES. Et puis également dans les médias. Christophe, on vous retrouve dans quelques dizaines de minutes maintenant. Vous serez parmi les jurys. Vous allez nous aider. Sur la semaine, c'est plus de 105 startups qui vont présenter leurs solutions innovantes. Mais on m'informe. Et vraiment, c'est vraiment avec un énorme plaisir, une fierté que nous allons maintenant accueillir pour l'allocution d'ouverture. Pierre Fitzgibbon, monsieur le ministre. Bonjour. Je crois que vous êtes désormais connecté. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Cardon. Ça va bien? Vous me voyez bien? Alors, écoutez, je vois. Est-ce que suis-je sur la bonne? Suis-je sur la bonne? Alors, on est en plein de tests de nos de nos connexions. En tout cas, on vous entend, monsieur le ministre. On va dans quelques instants. Eh bien, vous. Voilà. Est-ce que je. On vous recherche? En tout cas, on voit. On vous entend. Monsieur le ministre. Écoutez, je vous propose évidemment, pour votre allocution d'ouverture de prendre la parole. Voilà. Alors là, on vous voit parfaitement. Du coup, là, ça y est. Ravis. Tantôt, j'étais de l'autre côté de mon appareil, mais je voyais. C'est ça. C'est les contraintes du direct. En même temps, le plaisir de vous avoir. Voilà. Je vais demander à Aurélien de vous accueillir. Monsieur le ministre, d'abord, merci parce que des ministres, vous le savez, on en accueille beaucoup au village francophone, à la tribune. Il y en a beaucoup pour parler. Mais des ministres qui viennent, qui accompagnent leur startup et qui sont à 7 heures du matin à Vegas pour assister à leur pitch. Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et c'est vraiment avec un énorme plaisir, une fierté, monsieur le ministre, eh bien que nous avons souhaité vous proposer d'ouvrir officiellement, eh bien, nos travaux. Monsieur le ministre, le micro est à vous. Merci beaucoup, monsieur Cardo. Toujours un plaisir de vous entendre. Ça a été mieux de se voir en personne, comme l'année dernière, mais on va faire avec ce qu'on a. Alors, j'aimerais aussi, je pense, saluer la présence de d'autres ministres. Je comprends que monsieur Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, est présent avec nous. Je pense que monsieur Willy Borsus, le vice-président de la Wallonie, ministre de l'Économie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'innovation, est aussi présent avec nous. Et monsieur Ali Kouli, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'appui à l'investissement en Tunisie. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'ouverture du village francophone, du CES 2021. Même si cette année, c'est un salon virtuel, le CES demeure un écontournable. Nous l'avons constaté au cours de la dernière année, les entreprises ont dû se réinventer, innover. Par ces modifications manuellement, ça peut aussi. Je vais demander à d'autres studios connectés d'avoir la gentillesse de couper leur mute. Pardon, on apprend une nouvelle grammaire, monsieur le ministre, à se connecter entre 19 pays. C'est vrai que c'est vraiment un apprentissage. Pardon, le micro est à vous, monsieur le ministre. On va espérer qu'au CES, on va découvrir d'autres façons de communiquer qui vont être plus efficientes. On a tous appris durement en 2020. Alors, je disais, on a constaté au cours de la dernière année que les entreprises ont dû se réinventer, ont dû innover pour limiter les effets de la pandémie sur leurs affaires. CES, c'est aussi une occasion en or pour nos entrepreneurs d'accroître leur visibilité, de décrocher de nouveaux contrats et de nouer des partenariats d'affaires, particulièrement dans la grande famille francophone. L'événement donne lieu d'année en année à des belles opportunités de collaboration dans la zone francophone que nous inaugurons ce matin. Notre communauté peut être fière de se positionner comme chef de file dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la valorisation des données, le transport intelligent, l'optique photonique, les jeux vidéo et les effets spéciaux. Le partage de cette langue commune nous ouvre des portes sur plusieurs continents, nous donne l'occasion de tisser des liens économiques très solides. Permettez-moi aussi de parler du Québec comme la porte d'entrée par excellence pour accéder au marché nord-américain. En plus d'être la seule province du Canada à avoir le français comme langue officielle, le Québec compte parmi ses atouts un environnement d'affaires solide et dynamique, des coûts d'exploitation concurrentiels et des infrastructures de transport et de logistique modernes. Par exemple, le port de Montréal offre un accès à 110 millions de consommateurs et constitue la route directe la plus courte entre le cœur industriel de l'Amérique du Nord, de l'Europe et qui fait du Québec une plaque tournante de commerce transatlantique. Le Québec bénéficie en plus d'un environnement commercial dynamique grâce aux différents accords de libre-échange conçus ou conclus par le Canada au cours des dernières années. L'accord économique et commerce global entre le Canada et l'Union européenne, ou encore le CETA, est un de ces accords commerciaux de grande importance qui offre de nouvelles opportunités et avantages pour les entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique garantit aussi aux entreprises présentes au Québec, peu importe leur provenance, un accès privilégié au marché américain. Il s'agit d'un argument de taille pour les entreprises francophones d'Europe ou d'ailleurs qui souhaitent s'implanter partout en Amérique du Nord. En plus de ces deux accords majeurs, les entreprises établies au Québec bénéficient d'un accord privilégié au marché de nombreux pays dans la zone Asie-Pacifique grâce au partenariat stratégique et à l'accord avec la Corée du Sud. Ces nombreux atouts économiques nous ont permis de construire des relations d'affaires durables avec les autres membres de leur francophonie et plus particulièrement avec les Européens. Aujourd'hui, l'Europe est notre deuxième plus grand partenaire commercial et une source de collaboration majeure dans les domaines de pointe. Je veux souligner les liens étroits qui nous unissent, entre autres dans le secteur aérospatial. Un exemple concret de cette collaboration, il est la mise en œuvre d'un important projet franco-québécois, le projet DEL, Dependable and Explainable Learning, qui permet d'améliorer l'application de l'apprentissage automatique afin de répondre aux problèmes complexes de l'industrie aérospatiale. Cette initiative regroupe en fait une vingtaine d'équipes de recherche issues d'universités québécoises et implique des collaborations internationales, entre autres avec l'Institut de recherche technologique de Saint-Exupéry et plusieurs autres fleurons industriels. Mentionnons également une entente entre le gouvernement du Québec et Airbus qui a permis de poursuivre le développement et la production du A220 au Québec et de maintenir les emplois qui y sont liés. Je pense aussi à la collaboration entre Pad & Whitney Canada et Dassault Aviation, qui a fait en sorte qu'un moteur fabriqué au Québec équipe le nouveau jet d'affaires Falcon 6X et je pourrais mentionner d'autres exemples. En unissant nos efforts, en combinant nos expertises, on peut visiblement multiplier les retombées pour les économies respectives, tirer profit de nouvelles pratiques d'affaires en développant de nouvelles technologies et surtout en attirant de nouveaux talents. Je profite donc cette tribune pour vous parler d'un projet phare qui se développe au Québec et qui a le potentiel de jeter les bases sur une nouvelle collaboration internationale. Nous travaillons activement au développement d'une filière québécoise des batteries, notamment pour les véhicules électriques. Actuellement, la fabrication de batteries représente un marché mondial de 33 milliards de dollars canadiens qui croient de l'ordre de 23 % par année. Nous souhaitons utiliser nos ressources naturelles pour créer une filière complète de l'extraction des minéraux jusqu'au recyclage des batteries. Au Québec, nous possédons des gisements de classe mondial de lithium, de graphite et de nickel qui sont utilisés comme précurseurs dans la fabrication de batteries. Nous comptons également sur un important réseau québécois de fournisseurs et d'experts du secteur millier, de la chimie et de la métallurgie. Sans oublier un atout majeur, une source d'énergie abondante sur laquelle nous devons capitaliser pour réaliser ce projet, l'hydroélectricité. Le Québec est un des plus grands producteurs d'hydroélectricité au monde. Cette énergie verte est accessible à très faible coût sur tout notre territoire. Les batteries fabriquées ici auraient la plus faible empreinte carbone au monde et ce, tout au long de son cycle de vie. Je suis convaincu que nous pouvons miser sur ces forces pour construire les batteries les plus performantes et les plus vertes au monde et nous illustrer dans ce marché en pleine expansion. Pour nos partenaires d'affaires actuels et futurs, c'est l'occasion d'investir dans ce projet visionnaire qui aura des retombées économiques et environnementales très positives. J'encourageons tous les membres, tous les membres de la Francophonie à profiter pleinement de cet événement pour apprendre à connaître davantage le Québec, ses forces et sa vision et réciproquement. En terminant, je vous invite à visiter nos deux kiosques virtuels qui mettent de l'avant une vingtaine d'entreprises québécoises et leurs technologies innovantes, ainsi qu'à visionner les vidéos qui font la promotion du Québec comme territoire créatif. Je souhaite donc un bon CES et des gens fructueux et au plaisir de se voir physiquement l'année prochaine. Merci. Un grand, grand, grand merci. Alors là aussi, une autre frustration, c'est qu'évidemment, en général, on applaudit à un ministre. Et là, on est dans une salle, on est quelques-uns. Mais je pense que vraiment, cet exemple illustre parfaitement un domaine d'innovation, monsieur le ministre. Et puis derrière, nous, les réseaux francophones, les régions francophones, les territoires francophones qui ont créé des collectifs avec des distributeurs, des intégrateurs technologiques qui n'attendent qu'une chose, que ces batteries avec des bactéries dont on parle soient disponibles pour qu'on les accélère. De même qu'on sait déjà, monsieur le ministre, que certains acteurs sur votre territoire accélèrent les startups les plus innovantes de toute la francophonie économique et digitale. Mille, mille merci. Je sais que vous avez un agenda énorme. Vous avez su trouver un créneau pour être avec nous. Merci du fond du cœur. Alors, Denis Thuriot, le fondateur, avant de vous laisser, je sais que vous avez un agenda très, très contraint. Mais Denis Thuriot, le maire de Nevers, le président de l'agglomération de Nevers, est pour moi, très égoïstement, le président, le fondateur du collectif Smart City pour des villes qui sont parfois médianes, parfois des métropoles, est avec nous. Avant de laisser le ministre Fitzguibbon retourner à un agenda extrêmement chargé, Denis Thuriot, y a-t-il une question ou un petit mot que vous souhaitiez adresser au ministre ? Je voulais saluer Pierre Fitzguibbon. On a l'habitude maintenant de se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, pour nous, en tout cas au CES de Las Vegas. Ce CES, nous l'avons fait grâce à Marc-Louis Elgato et ses équipes en virtuel pour le village francophone. Donc voilà, je suis ravi à nouveau de l'avoir écouté. Il nous avait fait la gentillesse aussi d'intervenir au CIVIM au Sommet international de l'innovation en ville médiane. Et tous ces partenariats auxquels il invite, évidemment, Nevers s'y a inscrit pleinement, mais j'imagine beaucoup de villes, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la tech, tech for city. Eh bien, nous le faisons déjà avec Shawinigan, notamment, mais aussi avec le Québec plus généralement, et la déléguée générale du Québec en France. Donc voilà, je suis ravi, encore une fois, des ouvertures qu'il peut nous apporter en termes de mobilité, en termes d'innovation et en termes de respect de l'environnement. Donc nous allons pouvoir poursuivre un partenariat déjà bien lancé. Et j'espère que l'an prochain, on se retrouvera pour de vrai à Las Vegas. Mais merci encore une fois de son intervention. Merci, monsieur le ministre. Merci et à très vite, vraiment, vivement, que ce virus disparaisse et nous permette, évidemment, en plus de ces projets fichitaux qui perdureront peut-être, parce que tout le monde ne peut pas aller à Vegas. Les empreintes carbone, maintenant, pour se déplacer sur ces grands rendez-vous, eh bien, on va en tenir compte. Donc on en verra peut-être nos super champions sur ces événements. Mais évidemment, la combinatoire des deux, c'est peut-être une vision du futur que la Covid nous oblige à avoir. Voilà, merci, eh bien, Pierre Fitzgibbon. Alors, dans quelques instants, d'autres témoignages des ministres. Mais pour ouvrir, je crois que vous aviez un tout petit contre-temps. Je voulais évidemment, Denis Thuriot, rendre hommage à mon président, au président qui a su vraiment, il y a maintenant presque 5 ans, enfin, ouvrir une voie, vouloir créer ce qu'un de nos cousins québécois, et qu'on va voir dans un instant, il va nous présenter. Il aura 45 secondes. Je prends le pari qui ne tiendra pas. Le truc qui est, eh bien, Stéphane Pipon a vraiment développé, c'est les corridors. Mais tout d'abord, un mot, eh bien, effectivement, Denis Thuriot sur cette volonté. Nevers, ce n'est pas Paris, ce n'est pas des millions d'habitants. C'est une métropole de 35 000. Alors, je vais peut-être dire une bêtise sur les chiffres. Vous me corrigerez. De 35 000 habitants, beaucoup d'élus, quand on est en 35 000 habitants, jettent l'éponge en disant qu'on ne saura pas s'inventer un futur quand on a beaucoup moins de ressources que des capitales. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, eh bien, Denis Thuriot ? Alors, on est un peu plus grand parce qu'on a une agglomération de 72 000 habitants, mais on n'est pas une métropole. Ça serait bon signe le jour où on le sera. En même temps, est-ce qu'on a envie de l'aide ? Je n'en sais rien. En tout cas, on se distingue des métropoles. C'est la quatrième année lors de laquelle Nevers Agglomération participe à ce CES d'une façon ou d'une autre et donc à ce village aussi. C'est vrai que nous avons fait évoluer ce village aujourd'hui. Et lorsque nous sommes à Légas, c'est tôt le matin, ce sont les jurys. Voilà, c'est un peu plus tard chez nous en France aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée est la même et l'envie est la même. Donc oui, des territoires médiants, comme je les appelle, ont toute leur place parce que, vous voyez, pour la première fois depuis 1975, la ville de Nevers a repris des habitants au comptage 2018 qui n'a rien à voir avec la situation sanitaire. Donc pour moi, j'y vois aussi un signe que nos territoires, pour nous, en l'occurrence, à 2h de Paris, mais d'autres aussi vont réintéresser et a fortiori avec la situation sanitaire. Pourquoi nous intéressons ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de proposer la même chose que dans les grandes villes grâce aux nouvelles technologies. C'est sans doute une des parties qui fait que nous intéressons à nouveau de nouveaux habitants et surtout empêchons ceux qui sont là de partir parce qu'ils se désespéraient. Et aujourd'hui, une opportunité leur est donnée par l'innovation et par aussi les nouvelles technologies telles que la fibre et la 5G. Denis Thuriot, vous restez avec moi pratiquement toute cette session d'ouverture. Vous réagissez quand vous voulez. On va maintenant... Eh bien, j'ai promis de lui donner la parole. Il le mérite parce que cet homme, certains l'ont surnommé le taureau gaspésien. Cet homme, il déplace à lui tout seul des montagnes. Il s'appelle Stéphane Pipon. Il est souvent... Alors que le jour, on l'appelle, il est en Gaspésie. Le lendemain, il est à Trois-Rivières. Ensuite, il y a des villes médianes du Québec qui ont des noms magiques comme Amos, Rivière-Ornard, les îles de la Madeleine. On va donc tout de suite se mettre en relation avec lui parce que tout au long de la journée, eh bien, on va faire le tour de l'eau, enfin, sur les 3 jours, des 35 studios, villes, territoires. Alors, Stéphane Pipon, bonjour. Je sais que vous êtes très frustré parce que vous aviez déplacé des montagnes. Vous aviez des studios connectés dans combien de villes, Stéphane Pipon ? Au Québec et au Canada. Il y en avait beaucoup. Alors, effectivement, cette Covid qui vient de rentrer dans une phase extrêmement hard a empêché l'ouverture de ces studios. D'abord, présentation. Stéphane Pipon, le coordinateur général du Canada et du Québec pour le village francophone. Stéphane, c'est à toi. Ah ben, il faut être en... Alors, est-ce que Stéphane est en mute ? Oui, non, mais on va s'en occuper à distance. Stéphane Pipon, c'est la mise. Alors, on retente le coup. Stéphane, est-ce que tu es avec nous ? Voilà. Oui, je vous entends. Parfait. Eh bien, nous aussi, on t'entend. C'est parti. Bien, merci à M. le ministre Fitzgibbon et surtout aussi à l'équipe d'Investissement Québec international autour d'Hubert Bolduc, Philippe Hudeau, délégué général du Québec, à Los Angeles, Mme Catherine Boubier à New York, l'équipe de Yves Lafortune, de Lydia à Santiago. Il y a une équipe qui a monté une mission VIP pour le Québec avec nos métropoles de Montréal, notre capitale du Québec, la ville de Québec. Il y a 19 entreprises, start-up qui sont avec le ministre. Et il y a également, sous les deux chiffres de la Sopère de Rébouski et de l'équipe de Martin Beaulieu, une série de studios qui avaient été activés. Et avec le COVID, on respecte les règles, les gens suivent le confinement, le Québec, écoute le premier ministre François Legault. On a dû fermer nos studios de Amos, de Rébouski, de Rivière-le-Rhône-Arts, de Chahouine-Léga. C'était il y a quatre jours, en plus. C'était il y a juste quatre jours. On a été vraiment tous un petit peu désarçonnés. Ça a été terminé quelques temps, j'ai trouvé le février. Le Québec est en train de gérer le COVID. Donc, nos entrepreneurs, nos studios, nos boîtes d'élevement économique des régions du Québec, le Québec a quatre millions de personnes en dehors des 82 villes de la métropole de Montréal. Donc, Amos, Rivière-le-Rhône-Caspésie, Amos, Abitivité-Biscamingue, Chahouine-Léga dans Mauricie, Rébouski-Bassanaron, Brossard, Longueuil, Territoire sur la Montérégie. On a également Wilipeg, Manitoba, les Francs-Manitobains. On a Hosni, Zaouli, d'origine française, qui est à Toronto. On a le Nouveau-Brunswick qui s'en vient avec l'Acadie, avec Chippagan, Lamec, Caracate. Donc, le Canada français, par le déchirme des régions du Québec, est ici aujourd'hui. On est content, content. Les corridors économiques sont déjà activés avec Denis Thuriot, enchanté de retrouver, avec le mal à Chamouligan. Mais Chamouligan, il est avec Nevers, il est avec Cannes, il est avec Chambéry, il est avec Bordeaux. On a les corridors entre Rivière-Nord et Lorient, Rimouski-Brest, Longueuil-Bressage, avec Marseille, avec Nice, la Corse, avec la Gaspésie. Tout ça, c'est fait grâce au village francophone, grâce au secrétaire général mondial de Marquionnel. Donc, merci, merci beaucoup. Le Québec est là. On a fait un apéro au Québec hier avec toi. Extraordinaire. Avec la FTQ, un fonds d'investissement de 16 seniors, avec la Banque TD, avec Benton, les grandes films d'avocats, qui étaient là pour accueillir 105 personnes pour le cocktail numérique Québec. On a fait tirer de la guerre gaspésienne, le frontileux arrière-nord, la cabotropistole qui a été exportée en Bretagne, qui est arrivée hier en Bretagne, chez la COREF. Donc, merci à tous. On est là par la langue française, à faire du développement économique sur la planète. Évidemment, de se retrouver, Marquionnel, on essaie d'avoir des Africains avec nous à l'OIF en Toulésie à la fin de l'année. J'espère un village francophone avec Denis, avec Michel Angers, avec les grandes villes, et les métropoles ensemble. Merci beaucoup, Stéphane Pipon. Merci. On vous retrouvera les autres jours en témoignage. Un dispositif qui est absolument énorme, puisque quand il s'agit de créer des corridors, il faut des villes en Europe francophone. Il en faut en Amérique francophone pour qu'on puisse échanger mutuellement nos startups, nos idées, nos bonnes pratiques. Et je peux vous dire que, si l'Europe francophone est partie un peu plus tôt, avec nos cousins québécois et canadiens, parce qu'il y a effectivement des provinces francophones et puis des provinces anglophones où le français est un accélérateur d'affaires, eh bien, qui sont en train de, je dirais, de créer des contrepoids très intéressants pour de l'accélération internationale. Alors, on parlait de l'Afrique, eh bien, on en parlera pendant tous ces 3 jours. On n'a pas parlé d'autres plaques linguistiques, mais vous allez voir qu'il y a de bonnes nouvelles de ce côté-ci. Alors, l'Europe francophone, on en parle. Et nous, c'est vrai qu'on nous reproche parfois, à juste titre, d'être un peu nous autres Français sur... Certains disent parfois arrogant. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, l'Europe francophone, elle vibre très fort. Et elle vibre très fort, eh bien, de l'autre côté de la frontière, de côté à la fois de notre région Grand-Est, de notre région... Enfin, elle a plusieurs frontières, notre région Hauts-de-France. C'est la Wallonie, la Wallonie avec les Ardennes. Et à ce niveau-là, eh bien, nous avons un double témoignage pour créer ces ponts. Le premier, c'est celui, eh bien, du ministre. Le ministre, donc, Willy Borsu, qui, eh bien, a eu, ces derniers jours, lui aussi, un problème assez lourd d'agenda, mais qui nous a réservé un petit mot d'accueil. Et ensuite, eh bien, Denis Thuriot, c'est avec, eh bien, Maxime Prévost, le bourgmestre de la ville de Namur, eh bien, que nous allons échanger. Ce sera juste après l'allocution d'ouverture du ministre Borsu. C'est un grand plaisir pour moi d'inaugurer avec vous ce village francophone. Se donner ce rendez-vous du digital, ce rendez-vous, donc, du futur, mais aussi de la francophonie, un rendez-vous qui est tourné vers nos entreprises, vers la coopération, vers l'innovation, vers un certain nombre de projets que nous pouvons porter ensemble, est évidemment essentiel. Vous le savez, ce village va être présent à de nombreux événements, à de nombreux moments à travers le monde, avec nos différents partenaires. Remercions la WEX, remercions l'Agence du numérique de cette démarche digitale wallonia internationale, puisque, à côté du travail régulièrement mené, notamment à travers notre dizaine d'hubes digitaux à l'international, ces événements vont permettre de progresser sous forme de projets, de mettre aussi l'accent sur ce qu'on retrouve en Wallonie et parfois ailleurs dans le monde, bien sûr, des priorités, des atouts. Citons en Wallonie, par exemple, l'e-health, l'investissement aussi dans les lives sports ou les lives de loisirs. Notons également, bien sûr, le positionnement particulier en termes d'e-commerce, avec, ce n'est évidemment pas une révélation, avec notamment l'implantation d'Alibaba et d'autres acteurs de l'e-commerce extrêmement importants au niveau mondial à Liège. Il faudrait également souligner l'investissement récent dans l'intelligence artificielle de nos universités, de centres de recherche et d'entreprise. On voit à quel point les progrès, mais aussi l'ensemble des progrès que nous allons réaliser dans le futur en matière de digital, doivent nous mobiliser. Autorités, institutions, entreprises, cette démarche digitale walloniale internationale a d'ailleurs été soulignée, saluée par la Commission européenne elle-même comme un des éléments lauréats, si je puis dire, de l'esprit d'entreprise. C'est avec cette volonté d'aller de l'avant que je lance, ou que je participe en tout cas, au lancement de ce village francophone. Excellent travail à chacune et à chacun d'entre vous. Eh bien, merci, monsieur le ministre. Merci pour ce témoignage, ce soutien. Évidemment, moi, je me joins à votre remerciement parce que la Wallonie, quand il a fallu créer des ponts, quand il a fallu connecter avec le reste des autres plaques linguistiques, elle a répondu présent. C'est vrai qu'il y a en Belgique une culture du multilinguisme et donc des talents qui pratiquent toutes ces langues. Mais c'est vraiment, pour nous, dès le départ, un allié énorme. Donc merci à tous. Et pour en parler, quoi de plus logique d'accueillir Denis Thurio, un maire, un maire important, évidemment, puisque Namur, c'est la capitale de la Wallonie. Et on a vraiment un énorme plaisir à accueillir dans notre alliance, puisque c'est le mot qui est souvent prononcé. Maxime Prévost, Maxime Prévost, je crois que vous êtes en ligne. Bonjour. Vous êtes le bourgmestre de la ville de Namur. Soyez le bienvenu à distance, hélas, mais soyez le bienvenu, monsieur le bourgmestre, eh bien, au cœur du village francophone FIGITAL. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos chaleureux mots d'accueil. C'est avec beaucoup de plaisir, en tout cas, que je vous rejoins, même si, comme vous le constatez, les mesures Covid ont imposé la fermeture des coiffeurs depuis de nombreuses semaines chez nous. Écoutez, en tout cas, en tout cas, on est ravis. Alors hier, vous avez vu qu'en termes de développement, eh bien, hier, il y a eu une petite boutade, peut-être, mais il y a eu un apéro Québec où c'est la bière québécoise qui a été servie. Donc, vous imaginez un petit peu, il va falloir une réaction de l'Europe francophone pour que, eh bien, dans ces apéros, monsieur le bourgmestre, la convivialité se joigne à la partie d'affaires. Alors, monsieur le bourgmestre, peut-être un mot sur la situation actuelle, sur la Covid qui nous empêche de développer nos relations. Et puis, un petit mot, effectivement, sur la... Je me perds un petit peu moi-même dans la Europe. Voilà. Donc, ce village qui révèle vraiment l'extraordinaire potentiel économique de la francophonie. Donc, vous qui êtes maire de Namur, donc la capitale de la Lourdes, dans ce monde qui change à grande vitesse, pensez-vous qu'une langue puisse vraiment, réellement aider à vraiment structurer des filières d'excellence, à accélérer nos entreprises à l'international, à attirer ? Est-ce que, pour vous, on a un atout, la langue française ? Et est-ce que cet atout, c'est pour... Alors, évidemment, on peut dire des pays, mais aussi pour une ville comme Namur, une force ? Alors, je pense que c'est une force et il est indispensable que ça devienne même un élément de puissance, non pas agressif ou hostile vis-à-vis de quelqu'un, mais dans le sens puissance de rayonnement. Parce que c'est vrai, vous l'avez dit dans vos mots introductifs, la Belgique a une tradition du multilinguisme, qui n'est pas toujours gérée, d'ailleurs, sans quelques tensions. Mais à l'instar de nos amis québécois qui vivent entourés d'anglophones, nous sommes aussi en Belgique minoritaires comme francophones, contrairement à l'image qu'on peut parfois en avoir, où on a le sentiment, vu depuis Paris notamment, que la Belgique est essentiellement composée de francophones. Ce n'est pas le cas. On se sent probablement moins esselé grâce au rayonnement de notre voisin français que ne le sont peut-être les Québécois. Mais on partage un même combat, des mêmes convictions. Et derrière une langue, ce sont souvent aussi des mêmes valeurs. Celles, bien entendu, d'une grande fraternité. Et donc, les ponts que vous construisez à travers ces réseaux internationaux sont essentiels. Je pense qu'il y a aussi des facteurs d'opportunité. On a tendance, dans le numérique, à être effectivement largement envahis par les anglicismes. Mais je pense qu'on doit pouvoir aussi mettre en tête de pont tout le capital d'innovation, qui est celui des réseaux francophones. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'en novembre 2017, Anamur avait pu être lancé un appel avec toute une série de villes pour pouvoir créer cette francophonie numérique. Il y a quelques années encore, on a consolidé avec la ville de Bordeaux, avec celle de Québec aussi, avec Abidjan, avec Tunis, un réseau de l'écosystème francophone des acteurs du numérique, parce qu'on a la conviction profonde que la langue doit aussi être un élément qui ouvre des portes, qui ouvre des marchés. On ne doit pas être complexé en ayant le sentiment qu'il est indispensable de pouvoir exclusivement pratiquer l'anglais pour pouvoir faire du business. Le français peut aussi être une langue de business, même si la lucidité nous impose de reconnaître aussi qu'aujourd'hui, il faut maîtriser aussi la langue de Shakespeare pour pouvoir s'internationaliser au maximum. Mais on a un potentiel très fort avec cette langue francophone. Encore faut-il alors l'utiliser, le déployer. Monsieur le maire qui est à côté de vous évoquait que la taille de sa ville n'en faisait pas encore une métropole. Et pourtant, il a eu raison de souligner que ce n'en était pas moins un lieu où l'innovation était rendue possible. Après, la taille des villes est peut-être quelque chose qui contribue davantage à l'émergence des écosystèmes qui font caisse de résonance et éléments d'amplification pour ces innovations. Mais je pense que toutes les villes qui ont la chance de pouvoir s'appouiller sur une culture francophone forte doivent se serrer les coudes et aller de l'avant ensemble pour créer des opportunités de business. Je crois que ça doit être incontestablement un atout. Et il y a plusieurs d'ailleurs endroits sur le globe où ça en représente un incontestable. En tout cas, au sein du village francophone, Monsieur Bourgmes, vous êtes partout chez vous, partout où il y a des grands événements mondiaux. Il y aura des villages francophones. J'ai découvert avec votre équipe un magnifique événement avec des valeurs justement et ses organisateurs. On en parlera demain, ils seront à la tribune avec nous. Mais on a hâte aussi de venir sur votre territoire pour connecter notre industrie créative, nos acteurs. Donc vraiment, merci pour cette ouverture. Denis Thurieux, vous voulez peut-être... Il est bienvenu. Merci. Un dernier mot à adresser. Donc allez-y, Denis Thurieux. C'est un mot et une question. Déjà, je voulais saluer mon collègue de Namur. Elle est souhaitée la bienvenue dans ce village francophone. Lui, le rassurer pour lui dire qu'il a encore quelques mois de possibilités sans coiffeur. Il n'y a pas encore tellement de coiffeurs robotiques. Donc ça va, c'est tout à fait acceptable. Pour continuer dans le trait de l'humour, c'est vrai que l'humour des Français sur les Belges et des Belges sur les Français nous réunit. Mais aussi, je le sais, l'innovation et l'intérêt de ce village francophone, y compris quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est de parler de ce qui peut nous unir et des cultures de chacun. Alors néanmoins, nous sommes proches de la Belgique, mais celle-ci a aussi des préoccupations qui peuvent être différentes. Donc je voulais, la question est la suivante à mon collègue belge. Quels sont justement dans la construction de la Smart City, du territoire intelligent, les priorités que pour lui, il définit ? Voilà. Et alors le tout, c'est un exercice difficile, M. le Bournemouth, parce qu'il nous reste deux minutes si on veut totalement rester... C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Deux minutes pour la stratégie mondiale et francophone, et bien des villes intelligentes pour ne pas dire Smart City. Je ne sais pas si... Ah, alors oui, je crois que vous êtes actuellement, M. le Bournemouth, je crois que vous êtes en mute. Alors je ne sais pas si on peut, depuis la régie, vous dé-muter. Voilà, on aperçoit la mosaïque des connectés. Est-ce qu'on peut en régie ? Si, si, j'aperçois en bas, dans la mosaïque du bas, eh bien, notre élu. Voilà. Vous m'entendez ? On vous entend. Voilà. On apprend, vous avez compris qu'on apprend tous ensemble avec nos 19 pays, 35 régions, à travailler ensemble et il y a encore des petits ajustements. Je pense qu'il y en aura jusqu'à ce soir. Bon, mais manifestement, mes deux minutes sont déjà épuisées. Mais au-delà de ce jour, je vous dirais que le grand paradoxe pour les politiques que nous sommes au niveau des mairies, c'est qu'il nous a tellement été compliqué de convaincre les citoyens de la nécessité de se profiler sur ces villes intelligentes parce que certains y voyaient souvent quelque chose d'un peu futile ou gadget parce qu'ils n'en mesuraient pas la retombée directe sur leur territoire, qu'aujourd'hui, ce serait paradoxal de leur expliquer que le concept même de Smart City est déjà éculé. On est beaucoup plus maintenant sur les enjeux de la ville reliante, sur la ville lente et interconnectée. La Smart City est devenue plus conceptuelle mais ça n'en demeure pas moins en tout cas l'outil qu'on utilise pour faire des pas en avant, pour accroître les interconnexions avec les citoyens, avec les entreprises, pour créer de la plus-value sociétale, de la plus-value économique et culturelle, en ne négligeant pas d'ailleurs ce levier culturel qui est un puissant vecteur de développement socio-économique qu'on aurait tort de mettre sur le côté. D'ailleurs, la puissance aujourd'hui de l'industrie créative, y compris dans le PIB européen, n'en est que le juste reflet. C'est là un élément et singulièrement dans des terres francophones qui doit être incontestablement propice à l'émergence de nouveaux business et c'est avec cette conviction chevillée au corps que je suis convaincu que les villes ont un rôle majeur à jouer. Si le XVIIIe et le XIXe siècle ont été les siècles des empires, le XXe a été celui des États-nations mais le XXIe sera celui des villes et des métropoles qui ont toutes des capacités de rayonnement et d'émergence socio-économique majeures grâce au numérique. Un grand, grand, grand merci Maxime Prévost, bourgmestre de la ville de Namur. Revenez quand vous voulez en physique ou à distance dans notre alliance. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Michel Bricteux pour un très court Zoom. Michel Bricteux, vous êtes vous-même le représentant pour l'Awex du dispositif de développement et donc vous avez travaillé avec un collectif pour préparer un petit peu ces connexions. Michel Bricteux, est-ce que vous êtes avec nous ? Alors, voilà, on vous voit, c'est déjà formidable. Voilà, bonjour tout le monde. Alors, on reste en Wallonie l'espace d'un instant. Une Wallonie qui fête aujourd'hui sa troisième participation au village francophone, une participation qui a été initiée grâce à la complicité de nos amis québécois. Je suis en poste à Montréal. Je voudrais saluer Yves Lafortune, Stéphane Pipon, Pierre Fetibon, Michel Angers, Philippe Nadeau, en fait, tous les potes de la gang québécoise qui nous ont amenés dans cette dynamique du village francophone. Alors, au-delà du village francophone lui-même, je voudrais quand même saluer le fait que nous s'anticipons et nous sommes tout à fait impatients de découvrir aussi tous les outils qui seront développés en marge de ce village francophone. On parle de cette plateforme Better qui permettra à nos entreprises à l'année longue de se positionner, de positionner leur technologie sur un ensemble de territoires francophones. Donc, c'est certainement un outil sur lequel nous lisons beaucoup. Nos entreprises, alors nos entreprises, effectivement, elles ont soif d'international après la période difficile qu'elles connaissent, qu'elles continuent à connaître. et il n'a pas été fort difficile de mobiliser ces entreprises et quand je dis mobiliser ces entreprises, nous avons reçu des candidatures d'à peu près une vingtaine d'entreprises de start-up et scale-up Wallon qui souhaitaient participer aux travaux du CES digital. À ces vingtaine d'entreprises, se sont joints une vingtaine d'experts qui œuvreront dans les trois jours qui viennent au sein des différents jurys. Simplement vous dire que cet exercice du village francophone FIGITA nous a aussi permis de travailler de manière beaucoup plus fédérée avec un ensemble d'acteurs que je saluerai par ici, par la même, l'agence Wallon du numérique, bien évidemment, un infopôle cluster des industries de la TIC, le cluster Twist, qui est un cluster des industries du son, de l'image et du texte, le bureau économique de la province de Namur et je salue aussi la présence de Maxime Prévost dans nos travaux et bien sûr l'agence Wallonne à l'exportation. Alors, notre délégation de pitchers, on va prêter dans les jours qui viennent de marketing numérique, de plateformes cashless et décentralisées dans la gestion d'événements, un outil rendant la visioconférence à la fois plus ludique et plus productive, une poubelle intelligente, on vous parlera d'une poubelle intelligente et connectée qui assure elle-même le tri, d'un outil d'immersion dans les bâtiments via la réalité virtuelle, de la génération de voies digitalisées, de la solution intelligente pour la gestion des parkings et d'un système de production automatisé de vidéos. Donc, vous le voyez, un éventail assez large de ces technologies que nous développons en Wallonie et une Wallonie, je voudrais terminer par là pour dire que cette expérience du village francophone, pour en être à ma troisième édition, il y a trois éléments que je voudrais mettre en exergue. Un, ce qu'on a déjà appelé l'intelligence collective et qui est réelle et qui est là. Deux, je voudrais saluer la structure très organique de ce mouvement. C'est un mouvement évolutif, agile et troisièmement, la valeur intrinsèque du développement des corridors territoriaux. Voilà, je vous remercie, je souhaite à tout le monde un excellent travail, simplement pour vous dire qu'on est ravis d'être là et on attend que le show commence. Eh bien, ce sera dans quelques minutes maintenant, puisque les super tendances, eh bien, ce sera, oui, dans une demi-heure environ. D'ici là, on a encore un petit tour d'horizon, on a tellement de territoires à présenter pendant ces trois jours que vous avez compris, eh bien, le spectre est large. Il va falloir, effectivement, je vais demander à chacun des territoires d'essayer de rester le plus possible dans le temps qui leur a été imparti parce qu'on va finir par prendre un tout petit peu de retard. On va faire un focus sur la région Occitanie où, eh bien, Nadia Pelfig, la vice-présidente, eh bien, nous a préparé un petit mot d'accueil. Je vous propose, eh bien, d'écouter Nadia Pelfig. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je veux vous souhaiter une très belle année 2021, une meilleure année 2021. Je connais vos préoccupations, nous savons tous les incertitudes qui entourent le début de cette année, mais gageons qu'elles soient bonnes. Nous souhaitions, avec la présidente de région, Carole Delga, d'abord remercier celles et ceux qui ont permis que cette édition inédite du CES 100% digital se tienne dans les meilleures conditions possibles. Je pense à nos collaboratrices et à nos collaborateurs de l'Agence du Développement Économique Algoch, à l'ensemble de celles et ceux qui font la force de frappe de la team Export Occitanie, mais aussi aux hommes et aux femmes de la French Tech de Verpignan qui accueillent pendant trois jours avec ma globale du Dege l'ensemble des entrepreneurs de l'Occitanie qui pourront ainsi démontrer leur caractère inondant. C'est important pour nous que ce moment-là, d'abord parce que notre région s'illustre souvent dans les leaders français au CES à Las Vegas où nous occupons bon nombre de mètres carrés et où nous raflons, je dois l'admettre, un certain nombre de trophées en matière d'innovation. C'est important parce qu'en Occitanie, nous faisons le pari de concilier lutte contre le changement climatique et développement économique. Et pour cela, il y a un trait d'union, c'est celui de l'innovation, de la recherche, de faire en sorte que nos plus grandes technologies, nos meilleurs axes de recherche sont au service du progrès et d'abord et donc avant tout au service de l'humain. Les 11 entrepreneurs, entreprises qui sont présentées cette année à notre CES de Las Vegas sont tous plus innovants, inventifs, créatifs les uns que les autres. Vous allez les découvrir chacun dans le CES Online, vous découvrirez l'espace occitanique dont nous sommes extrêmement fiers parce que pour nous, ce CES, c'est dire que nous croyons au robot, en l'avenir, que nous croyons en notre capacité de faire ensemble et que nous sommes extrêmement fiers d'un territoire auquel nous considérons qu'il mérite une visibilité à l'international. Alors, dans ma globale village, dans le CES Online, je souhaite à toutes et à tous de très bien réussir. Je vous donne rendez-vous aussi dans nos deux grands monuments de l'innovation à la suite de ce CES, que ce soit à la Cité d'économie des métiers de demain à Montpellier ou à la Cité de Toulouse. Vous trouverez là aussi un écosystème pour faire vivre l'innovation toute l'année à destination des start-up comme des entreprises plus matures, des PME, des ETI, des grands groupes ou tout simplement vous, femmes et hommes qui êtes curieux de l'innovation et qui avez envie de voir nos pépites et pourquoi pas. Je vous dis que demain, ce sera votre tour de créer dans une région qui vous permet de le faire et qui, je vous l'assure, en 2021, demeurera de nouveau à vos côtés. A toutes et tous, un excellent salon CES Las Vegas 100% digital. Merci Nadia Pelfig. Alors, on est vraiment un petit peu contraint par le temps. J'ai demandé vraiment aux acteurs qui vont maintenant intervenir de rester dans le temps assez court qui leur est imparti. Et notamment, on ne pouvait pas commencer cette journée sans se rendre à Perpignan puisque au sein de la région Occitanie, il y a un studio connecté. ce studio, il est sur vos terres. Laurent Gauze, bonjour. Oui, bonjour, Marie-Honel et bonjour, Denis Thuriot. Alors, Laurent, on est ravis évidemment de vous accueillir. Vous êtes un des fondateurs du village francophone. Vous avez voulu très, très vite, alors à la fois pour votre territoire mais aussi pour votre région et pour votre euro-région, être présent sur cette désacréation et donner une couleur très forte sur cette dynamique. Alors, aujourd'hui, vous êtes encore là encore, vous avez innové puisque pour toute la région Occitanie, le cœur du village francophone est sur vos terres. Qu'est-ce qui se passe très concrètement pendant ces trois jours de village francophone à Perpignan ? Mais, Marie-Honel, déjà de remercier l'appui de la communauté urbaine et de son président qui est à côté de moi et on va faire, on va ouvrir dans quelques minutes une table ronde avec les services de l'État et avec Évile Mazoyer, ce préfet des Pionnées Orientales qui sera avec nous et l'ensemble de la French Tech de Perpignan et ce qu'on a essayé de faire, en dehors des pitchs, alors on a dit à peu de FIG et la région, on a fait un partenariat, région, ad hoc et PMM, Perpignan-Méditerranée et ce qui nous permet de pouvoir faire un pitch chez 11 start-up de l'Occitanie mais 22 de notre agglomération, de notre département, donc 33, un ensemble assez complet et puis pour pouvoir essayer de diffuser cette ambition qu'on a apportée ensemble depuis quatre ans au CES de Las Vegas, de réunir l'ensemble des forces vives du département autour de table ronde pour voir également en tant qu'élus, on a le président qui participe à nos côtés, de voir l'intérêt que peuvent avoir l'ensemble des entrepreneurs de notre département sur la politique numérique et digitale et qui est portée en grande partie par l'agglomération et de voir comment accélérer, je le souhaite bien sûr, impulser, dynamiser l'ensemble de l'économie locale présente sur notre territoire et aussi de voir comment ensemble on peut, comme on le faisait les années précédentes avec tous les élus présents au French Village à Las Vegas, comment permettre ce développement dans ce corridor méditerranéen sur lequel Perpignan est un peu le centre, le centre d'autant plus aujourd'hui de cette grande région, comment développer encore un peu plus cette ambition que l'on porte depuis quelques années. En tout cas, un grand, grand merci. on sait que vous avez et vous illustrez vraiment avec la dynamique de Perpignan tout cet événement multiloco où on voit, on a parlé de l'apéro Québec hier, on aurait pu parler ce matin à Bordeaux et la session de qualification à l'heure où on parle, il y a le collectif RH qui a mis en place une journée, je salue Anne Cloteau, enfin effectivement toutes ces régions qui développent sur leur ADN, sur leur force territoriale des événements qui sont très spécifiques et je sais Laurent qu'en matière de création d'événements de développement économique à Perpignan les créatifs, on se retrouvera demain, on parlera peut-être d'un train, rendez-vous demain pour ce train qui lui ne crée pas des ponts. On parlera de l'ensemble des potentialités, je pense Marionel et Denis ne va pas me contredire, cette ambition on la porte, on la porte sur les territoires, c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire voir que bien sûr on est français, on est en France et Paris doit faire rayonner l'ensemble de notre pays, mais l'ensemble des territoires ont des compétences, des capacités et des acteurs parce que je pense en tant qu'élu consulaire et de l'agglomération si on n'avait pas les acteurs, si on n'avait pas les écoles, si on n'avait pas les jeunes entreprises et je vois Emmanuel Stern et Nicolas Agus à côté de moi, on aurait bien la volonté du monde pour pouvoir faire des choses on aurait rien fait donc vraiment c'est de louer la conscience des élus politiques qui ont investi dans cette branche mais surtout le dynamisme de l'ensemble des acteurs qui nous entourent et qui nous permettent d'aller toujours plus loin un grand merci Denis Thurieux un petit mot oui juste pour un petit peu d'humour Laurent c'est comme au rugby c'est sur le terrain que ça se passe et donc les collectivités les agglomérations les métropoles les communes sont effectivement ceux qui mettent en place sont les maîtres d'oeuvre donc de toutes nos innovations qu'on essaye de coordonner avec l'ensemble des acteurs de l'économie je vois le maillot de Nevers tous les matins dans mon bureau moi j'ai celui de Perpignan mais tu sais que j'ai des origines catalanes voilà merci à tous les deux merci vraiment à votre engagement on se retrouvera évidemment plusieurs fois pendant ces trois jours et je sais qu'avec vos candidats il y a sur le territoire occitan effectivement de farouches candidats les sessions de pitch c'est dans une grosse heure et demie après les super tendances c'est dans quelques minutes maintenant allez alors un autre partenaire un nouveau partenaire qui nous rejoint et je ne connaissais pas moi Francky Trichet apparemment on a un pays de la Loire dans la francophonie il est fort connu Francky Trichet j'ai appris à le connaître et c'est un élu inspiré c'est un élu inspirant et la francophonie le développement digital il en a fait vraiment un axe très très fort il est avec nous donc sur le studio de Nantes dans quelques instants Francky Trichet d'abord est-ce que vous nous entendez alors là il y a peut-être je sais qu'on va se rendre dans la mire le studio je vois un studio effectivement en haut à gauche j'aide ma propre régie en haut à gauche avec trois écrans est-ce que ça serait le studio du Palace qui est un lieu extrêmement emblématique voilà j'aperçois Francky Trichet j'aperçois Michael Tobi Francky je vraiment merci d'avoir pris du temps merci d'avoir mobilisé les acteurs économiques le micro est à vous merci à tous ravi d'être avec vous Nantes a l'habitude d'être présent en CES j'en remercie Michael d'ailleurs droit dans les yeux qui est quelqu'un aussi qui anime beaucoup l'écosystème et puis Nantes a la chance d'avoir été nommée par la commission européenne capitale européenne de l'innovation en 2019 après Athènes après Barcelone après Paris après Amsterdam et puis on vient de donner effectivement le flambeau à Levain donc aujourd'hui effectivement Nantes s'inscrit dans cette démarche de l'innovation alors les singularités nantaises c'est de remettre aujourd'hui dans la fabrique de la ville la parole l'intention et j'allais dire le désir des citoyens donc on innove au service avec et pour et par les citoyens donc une vraie expertise sur le dialogue citoyen c'est d'ailleurs ce qui a fait la différence sur ce prix là mais aussi également sur l'expérimentation grandeur nature on met l'espace d'expérimentation pour justement favoriser ces frictions entre le privé le public et puis des démarches innovantes sur les startups qui ont besoin effectivement d'expérimenter de passer à l'échelle on a des liens très forts avec Hambourg et Helsinki sur un projet sur les réseaux intelligents ceci c'est une capacité très forte de Nantes et puis la singularité sur lesquelles pendant deux jours on va pouvoir contribuer effectivement à ce village ça a été de travailler sur la prop-tech donc avec cette envie de se dire dans toutes les villes la problématique du logement elle devient majeure avec des problématiques centrales de densité de mutualisation de chantier zéro déchet donc toute la filière du BTP doit être réinventée le numérique doit prendre sa place et puis un deuxième axe assez fort sur les mobilités les mobilités alternatives les mobilités douces l'urbanisme tactique qu'on voit s'amplifier avec l'effet loupe du Covid et puis forcément Nantes est aussi présidente et j'ai la chance d'animer avec beaucoup d'acteurs que je croise et j'ai croisé du regard c'est la commission de ville innovante sur l'association internationale des maires francophones dans lesquelles on travaille beaucoup avec Montréal Namur Liège Genève je les salue tous les amis et sur lesquels moi je souhaite qu'on martèle les valeurs de ce que pourrait être une diplomatie numérique à travers la francophonie je crois que les villes ont leur mot à dire parce que lorsqu'on parle de régulation de plateforme lorsqu'on parle de gouvernance de la donnée lorsqu'on parle de l'aménagement numérique des territoires quelles que soient les technologies on voit bien qu'aujourd'hui les états sont là les lois parfois sont là européennes les lois françaises les lois des différents pays mais il y a des valeurs sur lesquelles on doit cultiver ensemble cette logique de solidarité cette logique de transparence cette logique de confiance auxquelles on se doit d'être de plus en plus attaché et public privé on doit travailler sur ces valeurs là donc moi j'en appelle effectivement à cette diplomatie du numérique pour que les villes s'engagent et pèsent vraiment sur cette vraiment cette gouvernance du numérique à l'échelle mondiale un grand grand merci on vous retrouve dans quelques allez-y Francky on vous retrouve dans quelques minutes pour un témoignage vraiment très éloquent sur la structuration de la filière avec notre collectif PropTech qui est présidé par un entrepreneur nantais je ne voudrais pas vous frustrer vous voulez rajouter un dernier mot on est vraiment contraints par le temps mais un dernier mot avant que je ne passe la parole à Mickaël brièvement également cette notion de village aussi francophone je pense qu'on peut l'apporter la transcender sur des valeurs d'innovation de développement économique mais aussi sur d'autres enjeux liés à la francophonie donc je crois qu'on peut aussi démultiplier cette expérience du digital avec des valeurs qui sont aussi autour de la jeunesse des valeurs qui sont aussi sur des politiques publiques autour de la francophonie en tout cas je l'appelle le méleveux et je suis très content de participer à cette expérience et encore une fois merci à Mickaël et toute l'équipe ici du Palace et de l'agence dans le Saint-Nazaire Développement qui ont rendu ça possible Merci vraiment à tout à l'heure Nat d'entendre un petit peu votre retour d'expérience sur la structuration d'une filière d'une filière d'excellence la PropTech alors Mickaël Tauby retour à Nantes également pour nous présenter là également le dispositif et le collectif de travail que vous avez su à Nantes monter Mickaël Tauby bonjour Bonjour Marc-Yonel bonjour à toutes et tous comme le disait Francky c'est vraiment toute une région qui s'est mobilisée avec à la fois ses élus ses entreprises et ses start-up et tout ça au service du collectif bien évidemment au service de l'innovation une certaine vision de l'innovation que l'on a ici à Nantes je tenais comme Francky à remercier Nantes-Saint-Nazaire Développement la French Tech Nantes le Palace et évidemment Emotie qui se sont associés afin de monter ce très beau studio ici ce sont 12 start-up qui pitcheront en finale sur ces 3 jours et ça c'est la preuve de la qualité d'un écosystème qui est à la fois singulier ambitieux mais aussi inspirant à Nantes nous sommes positionnés sur 4 thématiques qui sont des thématiques d'excellence sur lesquelles Nantes rayonne c'est-à-dire la PropTech comme le disait Francky la foodtech la santé et bien sûr j'allais dire une thématique qui nous est chère et particulière chez Emotique la mobilité je vous souhaite à tous et toutes un très bon CIS et une très très belle édition du village francophone un grand merci à tous les deux on ne va pas tout de suite vous lâcher on reste connecté pendant ces 3 jours mais c'est vrai qu'il y a de très très belles zones de Niturio une ville qui arrive à faire marcher des éléphants robotisés de 12 mètres de haut dans sa ville plusieurs fois par jour ne peut pas être une mauvaise ville on y vit plutôt bien vous connaissez la ville de Nantes je connais bien en plus j'ai fait de l'éléphant ah vous avez fait l'éléphant vous aussi ils ont chaque année un magnifique événement le web today où alors on fait du business on repense le monde et effectivement on voit tourner des éléphants c'est une très belle vie un très beau palais de justice aussi que je connais bien et voilà donc ils ont évidemment tout à fait leur place dans notre village on a failli être dans les temps on n'est pas totalement en retard il nous reste 3 minutes 30 mais on ne va pas se quitter sans accueillir un acteur qu'on aime énormément parce que moi je trouve je trouve que c'est un super héros il est infatigable il passe son année à convertir des dirigeants de très très haut niveau il nous a fait le plaisir d'être avec nous alors peut-être sous vos applaudissements on est peu nombreux et pour conclure un petit peu nos travaux j'ai énormément bonheur à accueillir le président de la Smart Building Alléance le président de la fondation MAJ il s'appelle Emmanuel François on le connait bien Emmanuel c'est à toi merci merci beaucoup alors tout d'abord je rappellerai pourquoi on est là c'est pour la technologie mais la technologie qui n'est pas pour la technologie la technologie au service des transitions humaines et des transitions environnementales à ce sujet nous vivons aujourd'hui une mutation fondamentale des activités humaines nous ne travaillons plus comme avant nous ne nous soignons plus comme avant nous n'enseignons plus comme avant nous ne mouvons plus comme avant nous ne logeons plus comme avant nous ne commerçons plus comme avant toutes les activités humaines changent et la crise actuelle ne vient que précipiter ces mutations avec des effets dominos qui viennent impacter toute l'économie et l'organisation de nos sociétés avec des répercussions qui seront irrémédiables irrévocables c'est ce que j'appelle et je pèse mes mots une mutation civilisationnelle en parallèle nous sommes confrontés à des défis majeurs premièrement bien entendu enfin c'est pas premièrement aujourd'hui on a le défi sanitaire c'est pas seulement la crise sanitaire qu'on connait aujourd'hui c'est aussi la pollution de l'air la pollution des sols la pollution de la terre toute la chaîne alimentaire c'est également bien sûr le défi environnemental avec le réchauffement climatique c'est le défi économique avec des disparités économiques des disparités entre riches et pauvres qui n'ont jamais été aussi importantes c'est des défis démographiques avec le nord le sud avec des populations vieillissantes et des populations très jeunes c'est un défi identitaire les pertes de repères les pertes de codes vous allez dans la rue vous demandez à quelqu'un dans la rue il vous dira je n'ai plus de repères c'est entre autres la conséquence des réseaux sociaux pas que et enfin le défi éthique qui est au dessus quelque part qui concerne nos libertés individuelles tous ces enjeux pris un à un sont source de désordre majeur s'attaquer à un défi sans avoir une approche globale peut mettre en danger d'autres défis on l'a vu avec les gilets jaunes en s'attaquant à l'environnement on a touché à l'économie et bien aujourd'hui c'est nécessaire de revoir complètement nos modèles nos modes de vie et d'avoir une approche globale changer complètement de paradigme et ceci passe par les bâtiments les villes et l'usage qu'on en fait on parlait de mutation civilisationnelle dans l'histoire quand on voulait casser tuer une civilisation on détruisait les villes et bien aujourd'hui c'est pareil il faut repenser complètement les villes l'urbanisme pour s'adapter à cette mutation civilisationnelle c'est plus possible d'avoir des ghettos comme on a des ghettos où on travaille où on se loge ou au commerce c'est plus possible d'avoir des villes qui s'épandent de manière inconsidérée et qui représentent 70% des gaz à effet de serre en fait il faut complètement repenser nos villes nos territoires pour être plus durables et c'est le résultat de ce qu'on a fait avec le pôle finance innovation et la SBA vous avez réservé un beau cadeau aujourd'hui c'est l'annonce d'un document un livre blanc qui consacre les nouveaux usages les nouveaux modèles économiques pour des bâtiments et des villes et des territoires durables ces trois axes stratégiques et 30 domaines d'innovation prioritaire on reprend les usages on reprend les modèles économiques et bien sûr la transformation en quoi les nouvelles technologies viennent sont au service de ces mutations la blockchain l'intelligence artificielle la 3D l'edge computing la réalité virtuelle augmentée etc. en fait on voit qu'effectivement toutes ces technologies sont au centre de ces mutations mais pour finir je voudrais parler d'hybridation de notre société tout à l'heure on a parlé d'hybridation des activités et bien c'est hybridation des sociétés hybridation des villes hybridation des territoires je donne 2-3 exemples par exemple l'énergie en 30 secondes l'énergie aujourd'hui on a une distribution centralisée on a entendu effectivement le vice-président enfin le ministre du Québec mais aujourd'hui ce que je veux c'est également une énergie localisée décentralisée je parle notamment de courant continu on reviendra tout à l'heure pareil pour l'eau avec une production locale pareil pour les monnaies on a des monnaies nationales européennes et bien il faut aussi des monnaies locales qui viennent accompagner ces transitions et qui viennent accompagner ces nouveaux modèles économiques enfin on voit bien que la donnée est au centre des enjeux et là c'est majeur effectivement il faut déjà maîtriser cette donnée il faut que ça soit sécurisé et aujourd'hui quand on parle de gouvernance des données je voudrais parler de gouvernance girondine des données et non pas jacobine c'est à dire des données qui sont partagées des données que le citoyen peut maîtriser et là encore la technologie est au coeur de ces transitions et vous le verrez tout à l'heure dans les super tendances mais si vous voulez quand je parle de gouvernance de la donnée et bien en fait je parle de gouvernance de notre société à tout à l'heure merci Emmanuel François un livre blanc et bien merci aussi d'avoir choisi la sortie la date de sortie de ce livre blanc et bien calqué sur cette journée du village francophone et bien tous à nos homologues francophones d'Afrique et d'Amérique et bien il sera téléchargeable sur le site d'hommage de la SBA et du pôle innovation finance c'est bien ça surtout de la smart billing alliance et effectivement du pôle finance et innovation merci beaucoup merci beaucoup à tout à l'heure voilà Denis Thuriot alors il nous reste 14 secondes donc on va vraiment faire la transition avec un sujet vous serez dans quelques minutes également témoin c'est la ville c'est aujourd'hui vous le savez le programme de nos trois journées demain on parlera de tech pour les entreprises après demain la tech pour l'innovation pour la santé pour l'alimentation aujourd'hui on parle des tech pour la ville alors vraiment 14 secondes pour donner le tempo et on vous retrouve tout à l'heure pour la suite des témoignages du retour d'expérience de la ville de Nevers je vais en rayer dans les suites à ce qu'a dit Emmanuel François qui a fait un discours très politique d'ailleurs en disant justement ce qui attendait de nos villes mais effectivement je le disais tout à l'heure dans des territoires relativement peu denses en tout cas médiants tels que Nevers mais bien d'autres nous avons de l'agilité nous avons des périmètres plus réduits qui nous permettent de mieux maîtriser le développement d'innovation et donc d'être un laboratoire et en pour exemple évidemment les déplacements parce qu'aujourd'hui on doit gérer des déplacements compliqués dans les métropoles c'est beaucoup plus simple dans nos cités de les démultiplier et de faire des pôles multimodales et d'offrir des mobilités avec des S donc qui nous permettent d'être de faire de l'individuel de faire du sur-mesure et puis je rejoins ce que disait aussi Emmanuel François sur l'hybridation parce que finalement c'est vrai que la situation que nous vivons sanitairement met en exergue des choses mais elles existaient ou elles pré-existaient déjà peut-être qu'on ne les regardait pas suffisamment et aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies je le disais tout à l'heure on va permettre de former des jeunes sans qu'ils partent donc question de moyens question aussi d'égalité entre les territoires et grâce par exemple au campus connecté nous avons été un des 13 premiers en France à Nevers labellisé pour 5 ans on peut proposer des centaines de formations à demeure et donc ça facilite l'accès à l'enseignement supérieur donc aujourd'hui c'est d'hybridation en ce sens qu'on privilégie le local aussi l'agriculture locale on en utilise beaucoup aujourd'hui mais également vivre dans un monde global et donc ce n'est pas une dichotomie au contraire c'est intéressant on est ouvert au monde on travaille à l'international même dans des villes où il y a peut-être une dizaine d'années on ne pensait pas pouvoir le faire grâce aux nouvelles technologies et en même temps on s'intéresse de très près à ce qu'il y a à côté de chez soi c'est peut-être ça qui est nouveau et c'est peut-être ça qu'on doit poursuivre grâce justement à tous ces systèmes inventifs et bien un grand merci Denis Thuriot prochain temps fort les super tendances je vous rappelle le grand principe de chacune des journées des allocutions des liens des corridors ce qui habituellement se traduit par notre en bon français Smart Territory Meetup la rencontre des territoires francophones avec les autres territoires du monde d'où le vocable anglais bien évidemment on l'a sous forme de cette rencontre ensuite on écoute toujours lors des debriefings et vous allez voir que nos digital men et Bruno et bien de mon carnet on a fait des rencontres entre les experts de l'Amérique francophone et les experts de l'Europe francophone tout ça c'est la session super tendance avec l'analyse des coordinateurs de collectifs ça c'est dans quelques instants et puis après je sais que c'est un moment très attendu c'est nos deux sessions de pitch la session de pitch en français la session de pitch en anglais on se retrouve dans exactement 6 minutes merci à tout de suite je compte sur vous c'est un moment c'est un moment Sous-titrage ST' 501